bonjour donc merci donc pour cette proposition d'interview donc en tant qu'enseigne chiren et je me présente je m'appelle donc Bouhama Raleigh et je suis maître de conférence au géographie des risques à l'Université de Djibouti. Avant d'intégrer le master chiren, j'ai fait d'abord une licence de géographie à l'Université de Djibouti et comme à Djibouti, on n'avait pas des ans pour des master chiren, j'ai intégré dans le master chiren et pour mes mémoires de master chiren, j'ai travaillé sur l'HCRS à Djibouti donc j'ai fait un étage à deux mois du terrain de Djibouti. En juillet, j'étais fait partie aussi des étudiants qui étaient retenus pour le master 2 et lors de l'année durant le master 2, j'ai travaillé sur le risque urbain à l'Université de Djibouti, ce qui m'a permis par la suite d'intégrer au département de géographie après la soutenance de master 2 en tant que professeur d'assistance de géographie au département de géographie. Deux ans après, j'ai commencé une thèse, une thèse sur le risque naturel et le développement en Arche de l'Est et plus précisément dans la région de l'IH, sur la direction d'une profession prédivinée et j'ai tenu ma thèse le 9 mars de l'IH. Je travaille sur le risque naturel et sur la relation entre le risque naturel et le développement en Arche de l'Est en adoptant une étudiante l'approche radicale de la géographie pour vraiment comprendre comment le problème de l'évoluement, de sous-évoluement ou de l'iflice socio-économique permet de comprendre le niveau de vulnérabilité et le niveau de disposition de la population virale. Et donc là, je poursuis mes travaux qui ont énergé l'évoluement de la thèse en faisant des missions à Egevoti, à Dredewa, en Somaidon, aussi des problématiques liées aux irradiations, liées aux chocerelles dans des contextes caractérisés par des conditions de vie qui sont vraiment dégâts. Le conseil aux étudiants, je pense qu'il est très important aussi au futur aux étudiants de la thèse en est d'avoir des bonnes bases en cartographie aussi, mais aussi diversifier leur terrain d'éthique, pas uniquement sur les régionales à l'ensemble, aussi explorer d'autres risques, par exemple le risque de technologie, le risque de chocerelles aussi, et surtout aussi diversifier leur terrain d'éthique, pas uniquement en France, mais plutôt en Afri-de-Leste, en Afri-central, je sais qu'il y a des étudiants qui ont déjà travaillé dans l'armée latine, mais aussi dans plusieurs terrains qui sont vraiment très variés. Moi, donc voilà, je suis prêt aussi d'accueillir des étudiants de ma thèse en Afri-de-Leste, surtout à Egevoti. Je propose aussi, donc j'ai conseillé également aux étudiants de ma thèse et aussi de garder contact avec le secteur professionnel aussi, donc ça leur permettre aussi de s'intégrer facilement au niveau du marché professionnel. Après, c'est la soutenance de la ma thèse. Je remercie donc à tous les collègues qui m'ont accueilli, donc ici à Paule-Venray aussi, donc mon premier mois dans mon ancien de la capitale, c'est le professeur Frédéric Linné, qui a organisé mon séjour, donc il m'a venu ici à Montpellier, et qui m'a permis de prendre contact à tous les collègues du Labo, donc aussi aux collègues également du département de géographie d'aménagement. Je remercie aussi donc aux collègues également donc du opératoire de géographie d'aménagement de la ville de gamme. En premier lieu, le professeur Frédéric Linné, Fédéric Linné, donc moi-même Jérardie, donc Jean Foucherelle, et j'ai eu l'occasion aussi de rencontrer donc Jean-Marie Nyoncey, qui était aussi dans sa présence, donc l'université de Paule-Venray. Et donc voilà, je remercie à tous les personnes qui ont contribué aussi donc à la réalisation de ces séjours de procès invités, donc qui ont contribué aussi à la réalisation également de ces séjours de l'équipement public. C'est parti !